Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui parle de Mac mais qui également parle d'Android. Aujourd'hui on va découvrir le smartphone de la marque Doogee, le S97 Pro, un ovni objectivement par rapport à ce que fait Apple. Dans cette vidéo on va voir les caractéristiques de ce produit, on va commencer évidemment par le déballage. Donc sur la droite le S97 Pro, en bas à gauche l'adaptateur secteur et puis un petit peu plus haut le câble USB-C. Alors maintenant c'est en bas à droite, le câble USB-C et puis cet accessoire qui permet d'ouvrir en fait le logement en carte SIM. Alors premier constat lorsqu'on a le téléphone dans la main, on est sûr qu'il ne gagnera pas l'award du design. Et puis le poids à 350 grammes, moi je m'attendais même un plus en le pesant, j'avais l'impression qu'il était à plus de 400-450 grammes. Bon là je l'ai pesé, il fait 350 grammes, c'est déjà énorme quand on a l'habitude des téléphones ultra légers. Ici un accessoire qui permet d'ouvrir le logement en carte SIM, on se croirait presque chez Apple, et donc un câble USB-C vers USB-C. Dans le reste de la boîte, quelques notices et on notera que le téléphone en fait est livré avec une vitre de protection qui est déjà installée, vraiment tout est fait pour éviter qu'il ne se casse. A propos des boutons maintenant, sur la partie gauche on a le bouton télémètre, on en parlera après. On a un bouton multifonction sur lequel on va exercer une pression, deux pressions, une pression longue pour activer une action, ça c'est vraiment super cool. Et puis le logement en carte SIM, donc nano SIM et micro SD, on peut mettre les deux. Du côté droit, le bouton volume plus, volume moins, le bouton d'allumage et le capteur d'empreintes qui n'est pas intégré au bouton d'alimentation. A propos de la puissance, alors je vais faire un bench juste après, mais sachez que le S97 Pro embarque le processeur ARM Cortex A76, 2x2,05 GHz. Et sachez qu'en gros ça correspond au processeur A10 de chez Apple, sorti en 2016. Alors c'est pas pour ça que le téléphone est inutilisable, on peut jouer à Fortnite sans aucun problème, on va le voir tout à l'heure. Mais sachez quand même que c'est un processeur qui date un peu. Alors à titre de comparaison, j'ai fait un Geekbench, alors sur l'iPhone 13 Pro, c'est pas du tout le même prix, mais pour vous donner une idée de comparaison, 1700 points sur le simple cœur, un petit peu plus de 4000 en multicore. Et ici je suis sur le Mi 11 Lite que j'avais testé il y a pas longtemps, donc je suis à 564 points en simple cœur et un petit peu plus de 1800 en multicore. Et donc on termine par le S97 Pro, alors qui est moins bon, 501 points en simple cœur et un petit peu plus de 1500 en multicore. Donc en gros en multicore ça représente 87% et en simple cœur ça représente 88% de la puissance du Xiaomi Mi 11 Lite. Alors c'est sûr que la vitesse du processeur a son importance, là ça peut faire un petit peu peur, on a en gros l'équivalent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du processeur A10, donc sorti en 2016. Alors on se dit tiens on a un processeur qu'à 5 ans, on va pas pouvoir faire grand chose. Personnellement donc j'ai pas rencontré de problème de fluidité, l'Android est plutôt stable dans cette version, dans cette surcouche. Et pour des jeux justement comme Fortnite, comme là, j'ai noté aucun problème de fluidité. Donc on peut très bien jouer à des jeux comme ça, il n'y a pas de problème. Alors petit bémol, je pense que les personnes qui vont acheter ce type de téléphone sont pas forcément des personnes qui vont jouer à ce type de jeu, mais en tout cas rien n'empêche, mais sachez que je pense que c'est pas vraiment, ça s'adresse pas à des adolescents qui ont envie d'un téléphone plutôt léger, plutôt bien designé. Là on est quand même sur quelque chose de lourd. Le seul avantage en tout cas pour des personnes, autre que pour des personnes de chantier, en tout cas qui ont des risques d'abîmer leur téléphone au quotidien, c'est peut-être pour des ados pas trop précautionneux. Là c'est sûr que si le téléphone tombe, il ne devrait pas casser. Je ne suis pas un grand fan des crash tests, j'ai pas acheté le téléphone partout pour tester sa résistance. J'ai quand même demandé à Laure, toujours de la chaîne L'Atelier Couture de l'Or, de tester sa résistance. Honnêtement je ne suis pas sûr qu'en faisant ça avec un iPhone qu'il tienne le coup. Et puis toujours côté résistance, alors j'ai testé le téléphone sous la douche, il est IP68. Pas de problème, il a tenu et il est tout propre. Alors là où je trouve qu'il ne s'en sort pas du tout, c'est question photo et vidéo. Alors certes les conditions sont compliquées ici, je suis en pleine nuit, mais vous voyez, c'est pas du tout net. J'ai fait des essais en plein jour, mais c'est franchement pareil, ça laisse une sorte de petite pellicule un peu blanchâtre. Franchement je trouve que c'est pas terrible. Et finalement je trouve que c'est peut-être en macro qui se débrouille le mieux, en ultra grand angle, il n'est pas si mauvais que ça finalement. On a quand même sur le papier la possibilité de filmer en 4K, on a un appareil photo Samsung 48 mégapixels, 16 mégapixels en mode selfie, on a 2 mégapixels en mode macro, 8 mégapixels en ultra grand angle. Bon sur le papier ça semble correct, mais franchement dans les faits c'est pas terrible. Voilà ici donc à gauche l'ultra grand angle et le mode normal en 48 mégapixels avec la photo de droite. Et puis on termine donc par le capteur 16 mégapixels pour le selfie, là aussi c'est pas génial. L'originalité de ce produit c'est qu'il embarque un télémètre, on va pouvoir mesurer des distances, des surfaces. Donc il y a une application télémètre, on la lance juste ici, et on va pouvoir utiliser le bouton qui se trouve sur la gauche, voilà. J'active, on peut également appuyer sur le bouton, mais vous voyez ça a lancé le télémètre, on a le laser rouge. Je vais donc faire un test avec un vrai télémètre, donc j'ai mes deux points rouges juste ici et il n'y a plus qu'à mesurer. Et voilà donc le résultat, 52,5 sur la gauche et 52,7 sur la droite avec le télémètre original, je pense que c'est plutôt pas mal. Autre point fort de ce produit c'est sa batterie énorme, 8500 mAh, vous allez me dire, avec son épaisseur d'1,6 cm, il y a de quoi ranger de la batterie. On peut la recharger jusqu'à 33 watts en recharge rapide avec l'USB-C, et on peut même la recharger sans fil si vous avez un chargeur Qi. Passons maintenant à la partie audio, et objectivement c'est une déception. Alors non seulement il n'y a qu'un solo parleur, mais il n'est vraiment pas bon, on a l'impression d'écouter un son radio des années 80 d'il y a très longtemps, enfin le son n'est vraiment pas bon. Et par contre la bonne nouvelle justement en parlant de radio, c'est qu'il embarque un tuneur radio. Alors pour ça rien de plus simple, on lance l'application qui est préinstallée, Radio FM, voilà ce que ça donne, et ça nous dit de brancher un casque. Alors j'en ai acheté un, ça coûte une dizaine d'euros puisqu'il n'était pas fourni, c'est juste un casque en USB-C, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton marche juste ici, ça y est on peut écouter les radios, et moi je trouve ça vraiment bien, je regrette le temps où les iPods avaient la possibilité d'avoir un tuneur FM intégré, ça n'existe plus, c'est bien dommage que l'iPhone ne permette pas ça. Alors certes les points forts de ce téléphone ne sont pas très glamour, que ce soit la radio FM, le télémètre, mais pour une certaine catégorie de personnes c'est assez utile, moi j'aime bien voir la radio FM, surtout quand je ne capte pas internet. Et puis quelques caractéristiques techniques en vrac, on a du Bluetooth 5, du Wi-Fi 5, de l'NFC pour Google Pay par exemple, on a un écran LCD de 6,39 pouces. Côté balayage de l'écran, on peut monter jusqu'à 120 Hz, en tout cas je n'ai pas rencontré de problème de fluidité avec ce téléphone, on est sur Android 11 et ça me semble relativement bien optimisé. Et puis quand même un petit bémol sur l'écran, on est loin de la qualité des écrans LCD d'Apple, je ne l'ai pas trouvé génial cet écran objectivement, et puis côté luminosité on monte jusqu'à 400 nits, en plein soleil c'est un petit peu compliqué. A propos de la sécurité, il y a le capteur d'empreintes qui marche très bien, et puis la reconnaissance faciale qui permet de déverrouiller le téléphone, tellement bien que même si j'ai mon visage à moitié masqué, ça déverrouille. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le S97 Pro, alors sans doute un téléphone intéressant pour les randonneurs ou les maladroits, maintenant pour ceux qui aiment la finesse, je pense qu'ils vont passer leur chemin. En tout cas il est assez astucieux, notamment avec cette touche qui permet de paramétrer quelques actions, alors il y a plein de choses, on peut ouvrir une application, une fois moi j'ai mis une capture d'écran, voilà comme ceci, deux fois je vais demander de lancer Google Assistant, et lorsque je fais une pression longue, j'ai la lampe torche qui s'allume, voilà, et si je rappuie, elle va s'éteindre, et ça je trouve que c'est pas mal aussi. Alors effectivement l'iPhone le fait avec le double tap sur le dos de l'iPhone, mais je trouve que c'est pas mal. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501